La halakha qu'on va étudier maintenant, elle concerne plus les habitants de la diaspora parce qu'ils n'ont pas de hérouf, comme dans les villes d'Eretz Israël ou dans beaucoup de villes, on a Baruch HaShem, la Rabanoute, qui s'occupe d'établir le hérouf afin de pouvoir transporter Shabbat dans la rue. Mais en diaspora, ils n'ont pas ce loisir, ils n'ont pas cette possibilité. Alors la question se pose lorsqu'une bride Mila tombe Shabbat. Vous le savez que la Torah nous demande de circoncire le bébé, même pendant Shabbat, le huitième jour après sa naissance. Alors, comment faire lorsque la maman se trouve à la maison, le bébé est à la maison mais on ne peut pas inviter tout le monde. Si la bride Mila peut se faire à la maison, très bien. Mais imaginons que pour des raisons organisationnelles, il n'est pas possible de recevoir le monde à la maison. Alors on veut faire la bride Mila à la synagogue. Comment peut-on s'y prendre ? Car transporter le bébé, c'est à sourd. Le bébé, étant donné qu'il est encore tout jeune, il a à peine huit jours, il s'appelle Kafout. Kafout, c'est-à-dire comme s'il était ligoté. On ne lui applique pas la fameuse règle Vous savez qu'est-ce que c'est que Le vivant, il se porte lui-même. Quand on transporte les hafdils, un défunt, le cadavre de quelqu'un, ça pèse très lourd. Et la même personne vivante, elle est beaucoup moins difficile à porter. Pourquoi ? Parce que la personne vivante, elle se porte elle-même. Hai no set atsmo Alors qu'une personne qui est décédée, elle se laisse à la charge des autres. Donc, elle est très lourde, très difficile à porter. Alors maintenant, un bébé, à l'âge de huit jours, lui, il ne t'aide pas à le porter. Il s'affale. Il se laisse porter entièrement. Donc, il n'y a pas la règle de Hai no set atsmo. C'est la raison pour laquelle Lorsqu'on transporte une personne vivante, Shabbat, dans la rue, même si on n'a pas fait le Eruv, l'interdiction, elle n'est que rabbinique. Elle n'est pas Minatora. Donc, on aurait pu, par exemple, demander au Goye de transporter le bébé, puisqu'il est vivant. Donc, déjà, transporter le bébé dans la rue, même par un juif, c'est un souk'omidera banane. Demander à un Goye, c'est aussi un souk'omidera banane. Donc, ça fait deux fois, ils sont des rabbinanes. Shvout, des shvout. Bema kom mitzvah. Pour accomplir la mitzvah de la Britmila. Ça devrait être permis. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser ce hétère à Paris ou à New York ou dans un endroit où il n'y a pas le Eruv ? Étant donné que le bébé, comme il est encore tout jeune, il n'est pas considéré comme Hai no set atsmo. Il se laisse porter entièrement. Donc, pour un juif, c'est un souk'omidera Torah de porter un tel bébé. De le demander à un Goye, c'est un iso dera banane. On n'a pas le droit de faire un iso dera banane pour faire une mitzvah que si c'est un iso dera banane de deuxième degré. Shvout, des shvout. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que le Goye prenne le bébé dans la poussette ou dans le landau sans que ce soit contre la halakhah ? Alors, voilà. On va réussir à créer une situation de shvout, des shvout, bémakom mitzvah. Comment ? On dit au Goye, ce bébé, on a besoin qu'il soit à la synagogue maintenant pour faire la milah là-bas. Vous savez comment ça peut être à sourd que midi rabana n'est pas par la Torah ? Imaginons qu'on prenne le bébé ou bien même un objet, n'importe quel objet. Si on prend un objet depuis la maison jusqu'à la synagogue sans s'arrêter, on marche, on marche, on marche, on marche et on ne s'arrête pas une seconde. Ré qu'on marche. Eh bien, ça, ce n'est pas à sourd par la Torah. C'est à sourd que midi rabana. Ce qui est à sourd par la Torah, c'est de déposer l'objet dans le reshout arabim. Je suis sorti d'un domaine privé, le reshout ayahid, et j'ai été au reshout arabim et là-bas, j'ai posé l'objet ou bien je me suis arrêté. Alors là, ça s'appelle hanahab il reshout arabim. Là, c'est le issour de Otsa'a. Mais si on va d'un reshout ayahid au reshout ayahid sans s'arrêter, alors dans ce cas-là, c'est pas à sourd min la Torah. C'est à sourd que midi rabana. Les hachamim ont eu peur. Ils ont eu peur qu'on s'arrête au milieu. C'est pour ça qu'ils nous ont interdits. Mais selon la Torah, on peut aller d'une maison à l'autre sans s'arrêter. Alors, ça veut dire que c'est à sourd que midi rabana. maintenant, si je demande à un goï de le faire, ça fait deux niveaux des rabana. Déjà, c'est pas moi qui le fais. C'est un goï qui le fait et même ce qu'il fait, c'est à sourd que midi rabana. Ça s'appelle pour faire la mitzvah. Alors, ces moutins, moi, je ne lui ai pas demandé de s'arrêter au milieu et tout. C'est lui qui a décidé de prendre la poussette et de s'arrêter quand il veut. Il veut s'arrêter pour discuter, pour prendre de l'air. Il fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui lui ai demandé. Après, il veut prendre l'ascenseur. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je lui ai demandé, c'était quelque chose de permis. Après, si lui, il décide de faire des choses qui sont interdites, ça ne me concerne pas. Alors, voilà comment on peut trouver une astuce pour l'amener à la synagogue pendant Shabbat par un goï. Et après, pour le retour. Pour le retour, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que le bébé est malade. Maintenant qu'il a fait la brit mila, alors maintenant, il est malade. On a le droit de demander à un goï de faire tout le nécessaire pour un malade. À plus forte raison, un bébé. Déjà, un enfant, un bébé, il est considéré comme malade quand il y a des besoins. À plus forte raison, quand il est malade. À plus forte raison, brit mila, ou ça peut être même carrément mais on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Pachout, il est malade et on a le droit de solliciter un goï. Pour un malade, alors il peut le ramener chez sa mère à la maison pour qu'elle puisse s'occuper de lui. Voilà comment, même dans des villes où il n'y a pas de hérouf, on peut faire venir le bébé et aller à la synagogue. Au réptil. Au réptil. Au réptil. Au réptil.